Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour décorir la Glossy Box du mois de janvier Alors tout nouveau décor ou ne faites pas trop attention à ma tête comme pour celles qui me suivent sur les réseaux ou en vlog, vous savez que je suis malade et je profite d'aujourd'hui pour être beaucoup moins malade pour pouvoir vous faire cette vidéo donc je suis isolée donc forcément je ne suis pas dans une pièce dont vous avez l'habitude de vous voir, peut-être même jamais d'ailleurs et donc du coup j'en profite pour faire cette vidéo donc si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, tous les nirs sont juste en dessous les vidéos si c'est également la Glossy Box vous intéresse n'hésitez pas également à utiliser mon code de parrainage qui vous permettra d'avoir une réduction de moins de 20% ou environ 5€ sur votre prochaine box donc c'est plutôt intéressant également parce qu'elle vous revient à une dizaine d'euros donc pour tester ou faire tester c'est super intéressant donc voilà alors désolé si j'ai la voix un petit peu cassée ou si il y a des fois des... je vais couper la vidéo parce que je vais tousser ou quoi que ce soit parce que j'ai encore la gorge pas mal prise et je suis aussi également pas mal essoufflée donc voilà si vous m'entendez respirer peut-être un peu fort c'est parce que j'ai du mal à respirer correctement bref c'est pas le sujet le sujet c'est la Glossy Box donc c'est parti donc ce mois-ci elle est toute rose voilà il n'y a rien de particulier c'est la Glossy Box la boîte classique alors à ma surprise je n'ai pas le flyer voilà le petit livret avec les produits à l'intérieur je sais pas pourquoi est-ce que c'est nouveau est-ce que moi c'est un oubli je sais pas donc j'essaierai de vous retrouver sur internet ici et je vous mettrai ici le thème du mois parce que du coup je ne sais pas donc ça va être une réelle surprise et puis pareil pour le prix de revient des produits ou quoi que ce soit j'essaierai de les trouver sur internet et je vous dirai tout ça on commence par la marque Christophe Robin alors c'est un produit que je connais déjà c'est le masque fondant hydratant donc c'est un masque pour les cheveux à l'aloe vera pour les cheveux ternes et déshydratés donc voilà je l'avais déjà testé j'étais pas non plus ouais je l'avais trouvé bien mais après sans plus non plus mais bon pourquoi pas après je l'avais pas détesté donc on va retenter l'expérience avec ce petit après-shampooing ce masque en tout cas c'est pas un après-shampooing ce masque en tout cas Christophe Robin je sais que c'est une très très bonne marque pour les cheveux donc déjà je suis plutôt contente même si je l'ai déjà reçu ensuite de la marque Popo ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un produit de cette marque là d'habitude le tube était rouge et là nous en avons un bleu marine un masque pour les lèvres voilà un masque repulpant pour les lèvres ça c'est plutôt cool sachant que je sais pas si je pense que vous le voyez parce que j'ai mis voilà d'être malade etc j'ai les lèvres complètement desséchées déshydratées etc j'ai beau mettre du baume à lèvres ça suffit pas mais du coup ça je pense que ça ça va faire du bien ça donc ça j'ai hâte de tester on continue avec un gros produit de la marque Hello Body c'est le Coco Fresh non Coco Pure pardon Coco Pure Detox Coffee Scrub donc un gommage pour le visage pour ceux qui me suivraient j'avais déjà fait une vidéo sur la marque Hello Body et de la gamme juste comment la gamme Coco Coco Pure j'avais testé quelques produits de cette gamme là etc je vous en avais fait une vidéo c'était l'année dernière et j'étais super super satisfaite de la marque Hello Body pourtant elle est assez connue ils font beaucoup de partenariats avec pas mal d'influenceurs influenceuses etc donc c'est une marque qui fait un peu le forcing là dessus je trouve et par contre je trouve que leur produit n'était pas top donc celui-ci je crois que je ne l'ai pas testé donc à voir j'allais dire je vais sentir mais de toute façon ça ne sert à rien parce qu'en plus je n'ai plus de Dora donc ça ne sert à rien de vouloir sentir quoi que ce soit mais normalement ça sent un petit peu le Coco et pourquoi pas un scrub pour le visage donc à tester on continue avec la marque Il Amasqua nous avons alors je ne pense pas que ce soit un mascara c'est un liquid eyeliner de 1,2 ml donc je pense que c'est un format miniature je ne porte pas de eyeliner c'est un noir voilà ça c'est fait je vais vous le montrer quand même vite fait mais voilà sachez que ce genre de produit comme je ne le porte pas je vais le revendre sur mon compte Vinted donc si ça vous intéresse comme d'habitude vous avez l'habitude au moment où vous regardez cette vidéo peut-être que je suis encore en mode vacances comme j'étais malade je ne pouvais pas sortir mais d'ici quelques jours je vais de nouveau faire des annonces etc donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Vinted le lien est juste en dessous de la vidéo en barre d'informations comme ça vous pourrez suivre tout de suite donc voilà un petit eyeliner il a masqué bon j'ai envie de dire que pour l'instant vu les 4 produits et quand vous allez voir le 5ème le thème ça doit sûrement être tout ce qui est sur les soins ou les choses comme ça parce que là clairement on a un peu que ça un peu que ça soin des lèvres à part le maquillage mais soin scrub pour le visage masque pour les cheveux et là nous avons un petit peu j'allais dire un goodies non tout est con mais de la marque Spa 2U voilà on avait déjà reçu des produits un petit peu de cette marque là des petites éponges des petites choses comme ça et là donc on a une petite petite brosse voilà avec des picots je ne sais pas si vous verrez bien voilà avec des petits picots de ce côté là et là une petite brosse avec des poils des poils tout doux ouais c'est tout doux voilà donc ouais bon moi c'est pas le genre de choses que j'ai envie d'utiliser je sais pas du tout ouais je sais pas bon là d'accord c'est pour scrub c'est pour gommer le visage et puis là après vous nettoyez le visage avec votre nettoyant visage je pense ça vous aide à nettoyer je sais pas je sais pas du tout si je vais l'utiliser ou pas à voir à tester à la limite bah dites moi en commentaire si vous avez envie que je fasse une petite vidéo crash test avec ce produit là voilà elle durera pas longtemps mais si vous souhaitez que je vous fasse une petite routine ou voilà avec ce produit là bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis bah du coup je ferai cette vidéo voilà tout simplement avec ce produit donc voilà pour la liste des produits alors bah comme d'habitude de toute façon j'aurais cherché sur internet du coup le prix de revient de chaque produit pour vous donner un petit peu la valeur je pense que la valeur est toujours correcte de toute façon chez Glossybox mais il nous manque pardon il nous manque pas on a pas trop de problème sur la valeur par contre au niveau du contenu je suis un petit peu mitigée il y a quelques produits que j'aime beaucoup enfin surtout un celui-ci j'ai hâte de tester et puis bon à la limite là on a un excellent produit maquillage même si je porte pas d'eyeliner malheureusement mais en tout cas c'est quand même un excellent maquillage j'aurais bien préféré avoir un mascara la marque là qu'un eyeliner mais bon voilà bref sinon on a des très bonnes marques et puis voilà donc je suis on va dire un petit peu mitigée n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette box là et si vous l'avez reçu n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez reçu vous à ma place voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt ciao à très bientôt